Le zinc est un oligo-élément qui intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques et joue un rôle important dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Découvrez le rôle de cet oligo-élément, ses apports nutritionnels recommandés, les risques de carence ou de surdosage, ainsi que la liste des aliments qui en contiennent le plus. Nous vous dirons surtout quand est-ce qu'il faut le prendre dans le cadre d'une complémentation, car cela a un réel impact sur l'assimilation dans l'organisme. Mais avant, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne de Bec Thérapie en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Le zinc est le plus souvent connu pour son action sur la peau, les ongles et les cheveux, et pour ses propriétés antioxydantes contre le stress oxydatif. Mais ses vertus ne s'arrêtent pas là. Il intervient en complément, notamment au niveau du système immunitaire, en augmentant le nombre de lymphocytes T, de la cicatrisation des plaies, de la synthèse de l'ADN et des protéines, du métabolisme de l'insuline, du maintien des os, du développement et le bon fonctionnement du système nerveux, de la préservation du goût et de l'odorat, de la prévention des problèmes prostatiques, de la production de spermatozoïdes. Quels sont les risques en cas de carence en zinc ? Le déficit en zinc peut se traduire par des troubles de l'immunité, une chute des cheveux, des lésions de la peau difficiles à cicatriser, des troubles de la vision, de l'odorat ou du goût, une oligospermie chez l'homme, production de sperme anormalement faible, qui peut avoir des conséquences sur la fertilité. Attention ! Chez les personnes alcooliques, il affecte l'activité d'enzyme du foie chargé de la dégradation de l'alcool et augmente ainsi la toxicité de ce dernier. Chez la femme enceinte, il peut entraîner une malformation ou une hypotrophie fétale. Chez le jeune enfant, la carence en zinc est à l'origine d'un retard de croissance. Il ne faut pas en exagérer non plus en complémentation, car un apport trop élevé affecte les défenses immunitaires, diminue le taux sanguin de bon cholestérol et augmente le stress oxydatif, au lieu de le réduire à dose nutritionnelle, notamment en réduisant l'activité de la superoxide dismutase. Dans l'étude AREZ, une supplémentation de 80 mg de zinc par jour pendant un peu plus de 6 ans a entraîné des hospitalisations pour des troubles génitaux urinaires. Il faut savoir que les suppléments de fer, de cuivre ou de calcium diminuent l'assimilation du zinc. Il vaut donc mieux les prendre à distance des repas, au moins à 2 heures d'intervalle. Les suppléments de zinc sont mieux assimilés lorsqu'ils sont ingérés à jeun. Les phytates présents dans les aliments céréaliers complets ou les légumes secs diminuent l'assimilation du zinc en le piégeant dans le tube digestif. A contrario, les protéines d'origine animale augmentent l'assimilation du zinc. Mais quels sont les aliments les plus riches en zinc ? On retrouve du zinc dans des produits d'origine végétale et animale, mais en plus grande quantité et globalement mieux assimilés dans les produits d'origine animale. En ce qui concerne la viande, privilégiez le veau, en particulier son foie, dont la teneur en zinc peut monter à 13 mg pour 100 g d'aliments. Sans oublier le bœuf, qui sont de bonnes sources de zinc, de fer, de vitamines et de protéines. Les fruits de mer sont aussi intéressants. Pauvres en calories, les fruits de mer permettent de remplir les stocks de zinc. Les huîtres, le crabe et le homard contiennent une teneur importante en ce micronutriments, ainsi qu'en antioxydants et minéraux. Intégrer quelques portions de fruits de mer à son assiette de temps en temps participe au bon fonctionnement de l'organisme. Qu'en est-il des noix et des graines ? Les graines de citrouille, les noix de cajou, les cacahuètes, les pistaches et les amandes sont d'excellents coupes fins et représentent un bon moyen d'ajouter une portion supplémentaire de zinc, ainsi que d'autres minéraux, comme le magnésium, dans notre alimentation. N'oublions pas, le fromage, mais aussi le yaourt et le lait entier permettent de préserver la santé des eaux grâce à leur apport en calcium et contiennent des petites quantités de zinc facilement absorbables. Le chocolat, plus particulièrement la poudre de cacao non sucré, permet non seulement de lutter contre les maladies cardiovasculaires, de réduire les risques de dépression ainsi que l'hypertension, mais c'est aussi une excellente source de zinc. J'espère que ces informations te permettront de composer tes petits déjeuners, déjeuners et dîner riches en zinc. N'hésite pas à partager cette vidéo, laisse un pouce bleu et à bientôt sur la chaîne de Bec Thérapie.